Avec l'allocution du chef de l'Etat, inutile de changer de chaîne, on le regardera ensemble et on débriefera immédiatement après avec une édition spéciale tout de suite un grand spécialiste de la démocratie, voici Pierre Rosanvalon. Bonsoir Pierre Rosanvalon, re-bienvenue sur le plateau de quotidien, voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous êtes professeur au Collège de France et un des grands penseurs de la politique, de la démocratie, de la question sociale. Le fiasco de la réforme des retraites aura eu au moins le mérite de mettre à la une de l'actualité les grandes questions. Qu'est-ce que le peuple ? Qu'est-ce que la démocratie ? C'est quoi la différence entre l'égalité et légitimité ? Quel est le sens du travail ? Tout ça, toutes ces questions. Pour vous, quelle est la grande question que pose cette grave crise ? On a employé l'expression de crise démocratique. Que veut dire crise ? La crise, ce n'est pas simplement qu'il y a des conflits, ce n'est pas simplement qu'il y a des difficultés. La crise, c'est quand on est dans une situation où il y a un blocage quelque part et qu'il faut trouver une façon de sortir de cette situation de blocage. Quel est le blocage ? Le blocage, on peut l'expliquer très simplement. C'est quand on est élu, que veut dire être élu ? Cela veut dire qu'on a un permis de gouverner. Une légitimité ou un permis ? Justement, le mot légitimité, il a double sens. Parce que la légitimité, ça veut dire dans le sens le plus courant, je suis légitime parce que j'ai été nommé conformément aux règles. Donc, la légitimité, c'est être dans les clous, être dans les règles. Et donc, quelqu'un qui est élu peut dire je suis légitime parce qu'effectivement, son permis de gouverner est validé par cet examen qu'on appelle l'élection. Et à une voie près, on est légitime. Mais de l'autre côté, le mot légitimité, il est beaucoup plus ancien d'ailleurs que la politique démocratique. Le mot légitimité, je vous dirai son étymologie exacte tout à l'heure, vous verrez que c'est intéressant aussi. Le mot légitimité, il veut dire que ce que l'on fait est conforme à l'intérêt général, que c'est le sens de la justice. Et donc, il y a ces deux versants. D'un côté, c'est le fait qu'on est légitime à gouverner, on a le permis de gouverner. Mais de l'autre côté, la légitimité, c'est la façon dont on apprécie votre comportement. Est-ce que vous êtes un bon gouvernant ? Et être un bon gouvernant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être attentif à la société, défendre l'intérêt général, avoir le sens des personnes qui sont en difficulté. C'est en quelque sorte être celui qui est en dialogue, en interaction avec la société. Donc, il y a un peu deux faces du président. Et c'est là qu'il s'empêche ? Eh bien, bien sûr. Parce qu'effectivement, le président, il a son permis de gouverner. Mais s'il est un gouvernant qui n'est pas attentif aux réalités, qui n'est pas attentif au pays, eh bien, à ce moment-là, on va dire qu'il n'est pas légitime parce qu'il n'a pas le sens de l'intérêt général. Il regarde trop haut les personnes. Une chose qui était frappante dans les défilés et qui rappelle d'ailleurs un langage des Gilets jaunes, c'est le mot mépris. Et que veut dire le mot mépris ? Ça veut dire qu'on vous regarde de haut, qu'on ne comptait pas vraiment pour quelque chose, que vous êtes simplement un fait statistique. Et je crois que ce que nous vivons là, c'est la répétition, d'un certain point de vue, des Gilets jaunes, mais en beaucoup plus grave. Parce que les Gilets jaunes, c'était un nombre limité de personnes. C'est un nombre limité de personnes qui se sentaient non représentées, qui se sentaient oubliées, qui n'avaient jamais participé à des mouvements collectifs pour la plupart. Mais qui avaient ce sentiment qu'au fond, on prenait des décisions d'en haut, des décisions qu'on peut dire technocratiques. Par exemple, on augmente le prix de l'essence, mais on ne se rend pas compte que la question du prix de l'essence n'est pas du tout la même pour ceux qui habitent dans un petit bout rural et ceux qui sont dans une grande ville où il y a des transports en commun. Et là, aujourd'hui, il y a ce même sentiment de ne pas être représenté, de ne pas être écouté. C'est pour cela que le mot mépris a fait écho. Et ce qui est d'autant plus gênant, me semble-t-il, que d'un certain point de vue, le président l'a théorisé. Parce qu'il a expliqué depuis longtemps qu'au fond, les syndicats, c'est la société d'autrefois. Et que la démocratie moderne, c'est le face-à-face entre le président et puis la société. C'est ce qu'il a essayé d'instiller avec le grand débat national. – D'une certaine manière, vous dites ce qu'il a, ce qu'il mérite ? – Je dis qu'il n'a pas pris en compte suffisamment le fait qu'une société, ça n'est pas simplement une abstraction. Une société, c'est des intérêts. Une société, c'est des territoires. Et peut-être qu'il lui a manqué beaucoup de choses. D'un certain point de vue, pour moi, il illustre parfaitement l'intelligence à la française. Avec ses grandeurs et ses limites. Ses grandeurs, parce que c'est quelqu'un qui a une capacité de raisonnement, qui est brillant. On lui met un dossier de 500 pages sur la table. On lui dit, dans une demi-heure, on ramasse la copie. On aura, en quelque sorte, un dossier parfaitement compris. – Donc c'est un bon élève ? – C'est un bon élève, un excellent élève. C'est, à la limite, l'excellence à la française. Mais derrière, il n'y a pas assez le sens de l'humain. Il n'y a pas assez le sens de la proximité. D'un certain point de vue, il n'y a même pas l'intérêt profond pour la société. Et trouver qu'au fond, il faut la débarrasser des archaïsmes. – Ça va être compliqué de renouer avec les Français ? – Je pense que ça va être compliqué. Je ne sais pas, on va savoir dans quelques minutes. – On verra ensemble tout à l'heure. – Ce qu'il nous dit tout à l'heure. Mais le chemin, me semble-t-il, est très long. – Vous parliez de mépris. Est-ce qu'il a toujours été méprisant ? Ou est-ce qu'il est devenu ? Et s'il est devenu, pourquoi ? – Je pense qu'il n'est pas méprisant. Il n'a pas été au début méprisant par volonté d'une supériorité affichée. Mais derrière son mépris, il y a une attitude intellectuelle. C'est-à-dire qu'il pense, au fond, que les Français ne comprennent pas les choses. C'est que lui a une analyse bien claire. Il voit quels sont les problèmes. Et les gens ne voient pas quels sont les problèmes. Et ça, ça l'agace. Et donc, il se dit, mais ces pauvres personnes ne voient pas les réalités financières. Ils ne voient pas ce que c'est que les comptes de la sécurité sociale. Ils ne comprennent pas les choses. Et donc, il faut leur expliquer. Mais ce sont des élèves un peu lents à la détente. – Clément, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes beaucoup le travail de Pierre Rosanvalon ? – Parce que c'est un travail très important du point de vue des théories de la démocratie. Mais c'est ce que Pierre Rosanvalon vient de nous expliquer. Au fond, je crois que votre grande contribution, mais je ne pense pas être le seul à le dire, c'est d'avoir réussi à allier, dans un seul et même modèle de la démocratie, deux choses qui, jusqu'à présent, pouvaient être pensées de manière disjointe. D'une part, la centralité de l'élection. Rappelez le fait que dans nos démocraties représentatives, eh bien oui, la légitimité à gouverner vient d'être élue. Mais d'autre part, dire que la démocratie, ça ne peut pas être que cela. Et que cette élection, elle doit cohabiter avec d'autres légitimités. Un dialogue avec la société. Entendre à la fois les mouvements sociaux, les syndicats, ce que dit la presse, ce que disent les autorités administratives indépendantes. Et en fait, c'est un tour de force intellectuel d'avoir réussi à mettre tout cela dans un seul et même, je crois en tout cas, dans un seul et même modèle démocratique. Et ce qui est intéressant, c'est que intellectuellement, pour des gens qui, comme moi, modestement, ont un peu travaillé sur les théories de la démocratie, évidemment, c'est très stimulant. Mais politiquement, et je crois que c'est ce que montre le contexte dans lequel nous sommes, c'est voir comment est-ce que la production intellectuelle, la production des chercheurs, elle a un impact sur la vie politique. Parce que là, on avait Laurent Berger qui parlait de crise démocratique. Le gouvernement, Emmanuel Macron, qui répondait « Mais enfin, pas du tout, nous avons été élus. » C'est une controverse. Et comment fait-on pour arbitrer cette controverse ? Eh bien, on se tourne vers les chercheurs. Et en vous écoutant, Pierre-Rosan Vallon, on a l'impression que ce débat-là, sommes-nous dans une crise démocratique ou pas ? C'est un débat qui a l'air d'être arbitré. – Oui, et si je peux ajouter une chose à vos mots très aimables, c'est que la démocratie, c'est l'histoire d'une expérience. La démocratie, ce n'est pas un modèle qu'on essaie d'appliquer. La démocratie, c'est l'histoire de tâtonnement. Depuis le XVIIIe siècle, on s'est demandé comment avoir un système représentatif ? D'où doivent venir les députés ? Comment les élire ? On s'est posé la question comment contrôler le pouvoir ? Comment enquêter sur ce qu'il fait ? La plupart des pouvoirs du Parlement disaient par exemple un grand philosophe anglais qui s'appelle Bintam, il dit que la démocratie, c'est à la fois prendre la parole, c'est la voix, et on prend la parole par son bulletin de vote, on prend la parole quand on manifeste dans la rue, on prend la parole parce que dans des médias, des personnes s'expriment. Mais la démocratie, c'est aussi l'œil. C'est avoir l'œil sur les pouvoirs. Et à ce moment-là, la démocratie veut dire qu'on peut enquêter sur les pouvoirs, qu'on peut les contrôler, qu'on peut les surveiller. Et là, on a l'expérience d'un certain nombre d'innovations qui ont été faites. Regardons en France par exemple, maintenant, on a un défenseur des droits, il y a eu une défenseur des droits, Claire Hédon. On reçoit après-demain d'ailleurs. On a des personnes, maintenant, tout de même, qui enquêtent au Parlement et qui regardent ce que fait le gouvernement. Et pourtant, comment vous expliquez justement la contestation des institutions ? Eh bien, parce que justement, toutes ces fonctions, je dirais, toutes ces fonctions d'enquête, toutes ces fonctions de surveillance, tout ce qui institutionnalise l'œil du peuple, n'est pas encore assez organisé. Ça reste encore très balbutiant. Et il faut souvent que ce soit des organisations indépendantes. Je vais vous prendre un exemple très simple. C'est quand il y a une commission parlementaire qui enquête sur quelque chose. Cette commission parlementaire, elle est composée de députés des différents bords. Et donc, les députés de la majorité, ils ne veulent pas qu'on cherche des noises au pouvoir. Donc, les députés de la majorité, ils vont essayer de faire passer sous le tapis tous les problèmes. Alors qu'il faudrait, je pense, aussi, des investigations indépendantes. Objectifs. Objectifs. De même que maintenant, on se rend compte que si on veut évaluer la politique de l'État, ce n'est pas simplement les agences publiques qui vont le faire, puisqu'elles sont au four et au moulin. Non, il faut que ce soit, par exemple, des universitaires, il faut que ce soit des organisations indépendantes. Mais après, je pensais surtout aux Français qui ne croient plus en l'Élysée, qui ne croient plus en la Première ministre, qui ne croient plus aux institutions, en les députés. Oui, mais ça veut dire une chose. Au Conseil constitutionnel. C'est que la démocratie ne doit pas simplement être polarisée sur un petit nombre d'institutions. La démocratie, ce sont des grandes fonctions. Donner son avis, être représenté, discuter, délibérer, enquêter. Et il faut faire vivre ces réalités-là. Selon vous, mais ce n'est pas celles que l'on vit en ce moment. Non, mais je crois que s'il y a une crise démocratique, c'est que justement, la démocratie est enfermée dans le château fort des institutions. Et donc, il faut aussi que les fonctions démocratiques, discuter, contester... Alors, contester, ça, ça se fait en dehors du château fort des institutions. On le voit bien dans les manifestations. Mais il faut que toutes les grandes fonctions de la démocratie, elles aient davantage de moyens, davantage de lieux, et que ce ne soit pas simplement, je dirais, la rue et les médias. Paul, une image t'a frappé vendredi ? Oui, alors on le sait depuis vendredi, depuis que le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, la colère ne retombe pas. Nous, on était devant le Conseil constitutionnel vendredi, qui pour l'occasion, s'était complètement barricadé pour éviter toute intrusion. Les policiers étaient absolument partout. Tous des canons à eau étaient parqués rue de Rivoli pour tenir les manifestants à distance. Et les manifestants s'étaient donc rassemblés un peu plus loin, devant l'hôtel de ville. Certains s'étaient même répandus dans les rues du Marais. Hasard du parcours, ils sont passés devant l'expo Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution. On a aussi croisé sept pancartes. Manu, prépare ta calèche pour Varennes. Et écoutez bien, on a surtout entendu ce slogan qu'on entend très souvent dans les manifs et qui fait froid dans le dos. Louis XVI, on a des cas de l'hôtel ! Macron, Macron, on a des cas de l'hôtel ! Vous, quand vous entendez ce slogan, qu'est-ce que vous entendez exactement ? J'entends quelque chose qui est très ancien, effectivement. Et je réfléchis à l'histoire de la démocratie. La démocratie, ça a justement été pour canaliser l'insurrection. Parce que la révolution, c'était une insurrection. Qu'est-ce qui s'est passé en 1830 ? C'était l'insurrection. En 1848, une révolution qui est une insurrection. Et la démocratie, c'est remplacer le fusil de l'insurrection par le bulletin de vote. C'est ça, c'est pacifier la société en lui donnant des moyens d'arbitrage, en lui donnant des moyens de régler pacifiquement les conflits. Et là, on est dans un moment, effectivement, où on voit qu'il n'y a pas assez de moyens de régler pacifiquement les conflits. – Oui, c'est ce qu'on dit l'inverse, c'est remplacer le bulletin de vote, pas par un fusil, mais par la violence. – Voilà, c'est remplacer le bulletin de vote par la violence. – Ça vous inquiète, ça ? – Oui, ça m'inquiète beaucoup. Parce que justement, l'histoire de la démocratie, c'était de dépasser ces violences spontanées pour pouvoir trouver des moyens de discussion sociale. Mais pour avoir des moyens de pacification sociale, il faut que les différents acteurs soient reconnus. Or, on voit bien que dans cette affaire, le fait que les syndicats n'aient pas été davantage écoutés, et qu'ils n'aient pas été davantage consultés, est certainement une erreur absolument majeure. – Et comment on peut la rebooster, cette démocratie ? – Alors, je ne sais pas comment on peut la rebooster dans le moment précis qui est celui qui va suivre le discours du président. – Dans quatre minutes ? – Ça, je ne suis pas un devin, bien sûr. – Dans trois minutes ? – Je pense que si on veut rebooster la démocratie, effectivement, il faut reconnaître davantage les corps intermédiaires, il faut multiplier les lieux et les moyens d'expression. – Un grand sociologue, Durkheim, disait, la démocratie, c'est un régime où il y a une interaction, une communion permanente entre le pouvoir et la société. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas l'interaction permanente, c'est un pouvoir qui regarde d'un peu trop haut la société. Et la démocratie, c'est ça, c'est ce jeu où tout le monde peut sentir que ce qui vit sa vie compte pour quelque chose. Le mot représentation ne veut pas simplement dire que je suis représenté parce que j'ai élu mon représentant, mon député. Je suis représenté, ça veut dire, les problèmes que je vis, ils sont présents sur la table. Ma vie, elle est dans le débat public. – Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec ceux qui nous représentent, c'est ça ? – Oui. Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, que souvent, ce sont des romanciers qui parlent mieux de la société que nos députés. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un film qui peut tout d'un coup attirer notre attention sur une réalité très forte et très sensible. Donc, il y a… – Vous pensez à quoi ou à qui ? – Je pense, par exemple, les livres d'Annie Ernaud, puisqu'elle a été prix Nobel, ou Nicolas Mathieu, son dernier ouvrage, Connemara, ou même tout un ensemble de, presque parfois de BD, qui montrent de façon amusante ce qui se vit dans la société. Et la politique, elle est parfois loin de cela. Et c'est ça qui compte dans la démocratie, c'est de sentir que ce qu'on vit est un bien commun, un bien public. – Est-ce que le référendum, c'est l'avenir ? Est-ce que sur des sujets aussi complexes que les retraites, c'est possible ? – C'est un outil, mais c'est un outil pour trancher en dernier ressort. Et c'est un outil qui est très brut, qui est très gauche, qui n'est pas précis. Donc, il ne peut être utilisé que de temps en temps. C'est un outil de résolution des crises, mais ce n'est pas un outil de gestion de la complexité. Puisque dans un référendum, il faut savoir quelles questions on pose, qui la pose, et est-ce qu'on va vraiment répondre à la question, ou simplement dire, celui qui pose la question, je ne veux plus le voir. Donc à ce moment-là, ça veut dire que le référendum, c'est simplement pour remplacer quelqu'un. Donc c'est une institution de dernière instance, mais ça ne peut pas être, la démocratie, ça n'est pas le référendum permanent. – Et le référendum est difficilement réversible ? – Le propre d'un débat parlementaire et d'un débat public, c'est que chacun écoute les arguments de l'autre et qu'on fait évoluer les positions. Alors qu'un référendum, c'est tranché et c'est mis dans le marbre une fois pour toutes. Donc on peut changer une politique fiscale, mais si on a décidé une chose par référendum, c'est une solennité très grande. Et donc ça rend la politique plus immobile, plus figée. C'est pour ça que ça n'est pas de la vie quotidienne. – On parle…